Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy. Ça y est, on se retrouve enfin pour No Time To Die, Mourir Peut Attendre, le dernier James Bond en date. J'ai attendu un peu avant de faire la critique du film, bien que j'ai vu le film déjà deux fois. Pourquoi ? Parce que je voulais faire une critique 100% spoilers et qu'un maximum de personnes aient vu le film. Maintenant, voilà, ça fait presque deux mois qu'il est sorti. Je pense que ceux qui voulaient voir le film ont eu la possibilité de le voir. Et donc, ma critique sera 100% spoilers. Elle se déroulera dans l'ordre chronologique des événements du film. Et je vous le dis tout de suite, j'ai tellement adoré le film que ça va être une critique positive à fond. Et même certains défauts que j'ai trouvés au premier visionnage, je ne les ai pas retrouvés au deuxième visionnage. Bref, tout ça, je vous en parle 100% spoilers, juste après le générique. Première chose avant de commencer. J'ai fait deux vidéos. Une vidéo en expliquant un reproche qui est fait au film que je trouve injuste et injustifié. C'est que, soi-disant, le film serait woke, qu'il y aurait du féminisme, qu'il y aurait du Black Lives Matter, qu'il y aurait du militantisme LGBT. Je me suis expliqué dans une vidéo largement sur près de 20 minutes pourquoi, à mes yeux, le film n'est pas woke. Et dans une autre vidéo de théorie, cette fois-ci, j'ai expliqué qu'est-ce qu'il pourrait arriver pour l'avenir de la saga James Bond. Qu'est-ce qu'il pourrait se passer à l'issue donc de ce 25e film. Ces deux vidéos, elles devraient vous être proposées à l'écran. Quoi qu'il en soit, à la fin de la vidéo, elles vous seront proposées en suggestion. Dernière chose, vendredi, donc vendredi 19 novembre, dans à peine deux jours, je ferai à 21h sur ma chaîne un live en compagnie de certains de mes collègues qui ont apprécié le film. Un live, 100% spoilers, où on va confronter nos idées, même si on a aimé le film. Peut-être que certains d'entre nous n'ont pas aimé 100% ou certains aspects, mais quoi qu'il en soit, c'est toujours intéressant de débattre, de confronter ses opinions. Donc vendredi 19 novembre 2021, live à 21h sur ma chaîne, no time to die, 100% spoilers, on va se régaler. Et donc, si vous voulez avoir un avis beaucoup plus détaillé que cette simple critique, ce sera lors de ce live. Sur ce, c'est parti, analyse, et encore une fois, je le répète et je ne le répéterai jamais assez, ça n'est que mon avis est comme 100% du monde entier, que ce soit des critiques professionnelles, des critiques amateurs, des youtubeurs, des gens que vous appréciez ou pas, tous nous avons un avis subjectif. Des avis objectifs, 100% objectifs, ça n'existe pas. Tout simplement parce que, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une question de goût, de sensibilité, des attentes que l'on avait, de ce que l'on aime dans la vie, peu importe, c'est subjectif. C'est une question de goût, et moi, j'ai adoré le film, mais j'accepte, bien évidemment, que les gens n'aient pas aimé, à condition qu'ils restent respectueux et nuancés dans leurs propos. Donc c'est parti, on commence avec l'introduction du film qui se déroule en Italie, et pour moi, on est vraiment dans l'esprit de Casino Royale, de Quantum of Soleil, ça conclut brillamment l'histoire avec Vesper. L'Italie se prête à cette nostalgie des débuts de l'arc Daniel Craig, donc pour moi, on est totalement cohérent avec les 4 films précédents, et d'ores et déjà, d'entrée de jeu, on nous met dans une séquence romantique que j'ai vraiment beaucoup aimée. Au niveau de l'action, et ça, ce sera valable pour tout le film, le film est moins spectaculaire que d'autres James Bond avec Daniel Craig, je pense que, notamment à Casino Royale, Quantum of Soleil, tous les autres, en fait, Skyfall et Spectre, même si c'est vrai que sur Skyfall et sur Spectre, il y avait beaucoup d'actions. Sur celui-ci, il y en a moins, d'une manière générale, mais pour autant, les séquences d'action disséminées ça et là sont très efficaces. Je pense, justement, à la séquence de course-poursuite, donc en début de film, avant qu'on ait le générique et la chanson, on a quand même près de 25 minutes de film, dont plus d'un quart d'heure de course-poursuite, et donc, c'est très efficace, très bien réalisé. On a aussi le casse par les terroristes dans ce bâtiment d'État où il y a, justement, ces scientifiques qui travaillent sur des armes biologiques. Là aussi, c'est extrêmement bien réalisé, les séquences d'action, d'explosion, d'escalade, vraiment du très bon boulot. Et ensuite, il y a toute la fin du film sur cette île japonaise où il y a la base du méchant, de Lucifer Safin, avec tout ce qui est explosion de missiles et tout ce qui s'ensuit. Au final, il n'y a pas énormément d'action sur les 2h40 environ que dure le film, mais quand il y en a, c'est très bien rythmé et surtout extrêmement bien réalisé, c'est solide. L'interprétation, ça c'est le gros morceau. Je ne vais pas revenir en détail sur le casting, on aura l'occasion de le faire, de toute façon, tout a été dit, mais on aura l'occasion de le faire vendredi soir dans le live. Mais pour moi, tous les acteurs, tous sans exception, sont impeccables. La plupart ont une interprétation qui, pour moi, est parfaite. D'autres qui ont une interprétation excellente et à quelques petits moments, je pense à Lashana Lynch qui fait Nomi, donc la nouvelle 007. Elle oscille entre l'excellent et le bien sans plus à certains moments. Mais voilà, l'excellent l'emporte quand même. Et puis, on a des interprétations qui sont au top du top. Je pense notamment à Léa Seydoux. Après, il faut dire que moi, j'adore Léa Seydoux. J'aime sa façon de jouer. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais moi, voilà, j'ai particulièrement apprécié. Et le film n'aurait pas la même saveur sans Léa Seydoux. Et puis, on a bien évidemment Daniel Craig qui, pour moi, est à son top niveau. Bien que, de tous les James Bond de Daniel Craig, je préfère Casino Royale. Mais ça, c'est une autre histoire. Le film conclut l'arc naactif de Spectre qui avait été initié dans Casino Royale, puisque le chiffre était un agent de Spectre. Ensuite, le Quantum, dans Quantum of Solace. Et ensuite, bon, il y avait Spectre. Donc, cette organisation qui planait sur tout l'arc narratif de Daniel Craig trouve sa conclusion avec la mort de Blofeld. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'on le sent impuissant. On sent le personnage de Blofeld impuissant. Il joue sur le manque de confiance qu'a Bond du fait de son passé. Il le connaît. Il connaît Bond depuis le début. Et c'est même, lui, à travers les événements des différents films et la mort de Vesper au début, donc, de l'arc narratif Daniel Craig, c'est Blofeld qui a miné la confiance que pouvait porter James Bond dans les autres, dans les personnes. C'est lui qui a sapé cette confiance. Donc, il connaît les faiblesses de James Bond mieux que personne. Sa mort, je la trouve logique. Il est supplanté par celui qui l'a créé, à savoir Lucifer Safin. Lucifer Safin est la création de Blofeld puisque les parents, en particulier le père de Lucifer Safin, travaillait pour Spectre. Et donc, c'est M. White qui a tué sur ordre de Blofeld les parents de Safin. Et donc, Safin est devenu un méchant parce que, justement, Blofeld avait commandité le meurtre. Donc, quelque part, Blofeld se fait tuer de manière intermédiaire par Safin, par un monstre qu'il a lui-même créé. Je trouve la mort de Blofeld logique. Et donc, peut-être qu'à première vue, quand j'ai vu le film, j'ai trouvé que c'était un peu expédié, mais la deuxième fois que je l'ai vu, j'ai beaucoup plus apprécié. Félix Slater, pareil, on conclut son arc narratif avec sa mort. On sent James Bond affecté. Il y a une part de nostalgie. Moi, quand j'ai vu sa mort la première fois, j'ai eu une petite larme et j'ai repensé à toutes les scènes qu'il avait dans Casino Royale. C'est un film qui est rempli de nostalgie d'une manière générale. La relation, maintenant, touchante. Et je dis bien touchante entre Paloma et James Bond, entre Anna de Harmas et Daniel Craig. Déjà, il faut savoir que les deux ont bossé ensemble, qu'ils s'entendaient très bien sur Nice Out, à couteau tiré de Rian Johnson. Et là, il y a une réelle alchimie. Déjà, Anna de Harmas est très douce, très attachante dans le film, très badass aussi, bien qu'elle ne soit là qu'une dizaine de minutes. Ça peut être considéré comme un point négatif, mais en même temps, si on l'avait mis pendant une demi-heure, elle aurait peut-être volé la vedette à James Bond. Donc, ce n'était pas le but du film. Au final, elle fait une apparition éclair, mais elle a été quasi unanimement appréciée par tout le monde. Anna de Harmas, ce que j'ai apprécié, c'est que James Bond est très bienveillant avec elle. Il n'y a pas de côté dragueur, il y a plutôt un côté mentor, élève, père, fille. On sent le regard attendri de James Bond vis-à-vis de Paloma, et ça, c'est quelque chose que j'ai énormément aimé. Le respect de Nomi, la nouvelle 007, son respect pour le vrai James Bond. Le vrai 007. James Bond, en renonçant à son matricule 007, lorsqu'elle dit à M, Mallory, Ralph Fiennes, lorsqu'elle lui dit « Je souhaiterais que James Bond reprenne son matricule de 007 », j'ai particulièrement apprécié parce que ça veut dire « Ok, on a une femme qui pourrait être 007, mais elle ne remplacera jamais James Bond. » Ça, j'ai énormément apprécié et c'est là où je vous dis que justement, il n'y a pas ce côté anti-patriarcal. On n'essaye pas de chasser James Bond. On reconnaît que James Bond est le seul et l'unique 007 et que ses qualités, que son parcours dans les cinq films forcent le respect, y compris le respect des nouveaux agents. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ça aussi. Monet Penny, Q, Tanner, M, beaucoup de nostalgie. On les a suivis quasiment pour tous depuis les débuts de la saga Daniel Craig, James Bond. Il y a d'ailleurs l'ombre bienveillante et en même temps grave de Judi Dench, la M originale, qui plane cette scène où on voit M, donc Mallory assise face au tableau de M, Judi Dench, qui la regarde et qui se demande qu'est-ce que elle aurait fait. Là encore, il y a une cohérence dans l'esprit. C'est vraiment du très, très bon au niveau de l'écriture. Finalement, le méchant, le méchant qui, bien, la première fois que j'ai vu le film, j'ai été un peu déçu parce qu'il y avait eu pas mal de rumeurs comme quoi Rami Malek ferait Docteur No. J'aurais trouvé ça brillant de faire un Docteur No. On finit l'arc Daniel Craig en introduisant le méchant qui est le premier méchant de l'univers James Bond. Ceci dit, peut-être que ça aurait amoindri le propos sur James Bond, sur son aspect famille, sur son intrigue personnelle. Ici, le méchant est un prétexte pour mettre en avant les sentiments paternels de Bond envers sa fille Mathilde et sa femme, sa compagne, appelez ça comme vous voulez, donc Madeleine. Et le méchant est là pour faire réfléchir James Bond sur ce qu'il a à perdre, sur ce qu'il a à laisser en tant qu'héritage, sa fille. Et donc, c'est un méchant qui arrive à faire plier James Bond, qui arrive à le faire supplier, ce qui, aux yeux de certains, paraîtra être une déconstruction du personnage. Je peux comprendre cet argument, mais moi, j'ai énormément aimé le fait qu'il soit prêt à tout sacrifier, y compris sa vie pour sa fille. Et donc, le méchant n'est là que pour pousser James Bond jusqu'à ce retranchement extrême. Et au final, le méchant n'est pas le plus important. Même s'il n'avait pas eu de nom et d'identité, ça n'aurait pas été très très grave. Après, je peux comprendre qu'on soit déçus. Mais au deuxième visionnage, j'ai bien compris que ce qu'on voulait nous faire passer, c'était le message de la famille, des sentiments paternels de James Bond et que le méchant n'était qu'accessoire, ne poussait que à ce sentiment-là. Et donc, j'ai beaucoup plus apprécié au deuxième visionnage. Enfin, Léa Seydoux, Daniel Craig, duo parfait, bouleversant. Que dire, la jeune actrice, la jeune actrice qui fait Mathilde, je l'ai trouvée tellement mignonne, tellement attachante, adorable. Et elle a quelque chose de doux dans le regard, quelque chose de désarmant, de naturel. Ils ont très bien casté cet enfant. Passé, donc, de Casino Royale où il était un tueur de sang-froid, on se souvient de cette première scène de Casino Royale où ça commençait par un meurtre en noir et blanc pour avoir son permis, juste après avoir son permis de tuer. Là, on a un père aimant, un homme qui veut passer toute sa vie avec sa femme, avec sa compagne. on a fait un énorme, un pas de géant dans la mythologie et surtout la construction psychologico-affective de Bond en cinq films, ce qui n'avait pas été fait durant les 20 films précédents. Alors, je peux comprendre que les 20 films précédents étaient beaucoup plus fidèles, peut-être, peut-être, dans l'esprit de Ian Fleming, mais moi, ce que je préfère de toute la saga de James Bond et j'ai vu l'intégrale des films et j'aime beaucoup ceux avec Chant de conneries notamment, mais je préfère de toute la saga les cinq films avec Daniel Craig parce que pour moi, on nous montre quelqu'un qui a de la subtilité, qui a de la nuance, qui a de la sensibilité et pour autant, qui n'est pas un homme déconstruit, qui n'est pas une espèce de non-genré, non, c'est un homme très viril qui sait ce qu'il veut, qui sait qui il aime, qui sait ce qu'il veut pour l'avenir. J'ai énormément apprécié l'évolution psychologico-affective de Daniel Craig. La fin, qui est peut-être la scène la plus importante du film, lorsque Madeleine, donc Léa Sedou, parle à sa fille, elle lui dit je vais te raconter l'histoire d'un homme, celle de James Bond et sa fille qui sourit puisque sa fille sait que son père c'est James Bond, que James Bond est son père, j'ai trouvé que c'était parfait de terminer sur cette image, ça veut dire que James Bond devient éternel, ça veut dire que James Bond a réussi à léguer quelque chose et c'était pas gagné lorsqu'on voyait les deux, trois premiers films, en particulier Casino Royale, Quantum of Solace, un homme qui n'arrivait pas vraiment à s'attacher, qui était assez colérique parfois, là, il laisse un héritage, une empreinte, que ce soit sur le MI6, il reste comme un agent historique et surtout le père de Mathilde, donc si vous voulez savoir ce que je pense de l'avenir de la saga, je vais vous le dire en un mot, pour moi c'est terminé, je n'ai plus envie de voir de nouveau James Bond, voilà, je pense qu'on est arrivé à l'apogée, 25 films, 60 ans plus tard, je n'ai pas envie de voir une nouvelle interprétation, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire une nouvelle, je dis que moi personnellement, je n'ai pas envie de voir une nouvelle interprétation, que ce soit Tom Hardy, Henry Cavill ou d'autres acteurs, peu importe, je n'ai pas envie de voir une nouvelle version de James Bond, je trouve qu'on a absolument tout dit et c'est bien de partir quand on est au top niveau, de rester dans la gloire, de rester dans la légende et pour moi, no time to die, mourir peut attendre, signe, le chant du signe d'un James Bond qui est mythique, que j'ai découvert en 2006 et que j'ai fini de voir en 2021, les 15 ans de ce James Bond-là, j'ai réussi à les suivre, c'est un des James Bond qui a fait le plus de films, ce n'est pas celui qui a fait le plus, c'est Roger Moore, mais c'est un de ceux qu'on a quasiment tous suivis de A à Z au cinéma. Moi maintenant, malheureusement pour la saga, je ne vois pas l'intérêt pour moi de continuer, tout a été dit, si on fait une nouvelle version, ça va être un reboot puisque même si on nous dit à la fin du générique James Bond reviendra, on sait que ça ne sera pas Daniel Craig et donc quand on nous dit James Bond, ce sera forcément un autre acteur et ça ne sera pas une femme parce que ça, ça a été confirmé par Barbara Broccoli, la productrice de Aeon Productions, ça ne sera pas une femme le prochain James Bond. Donc, peu importe que ce soit une femme, un homme, au final, maintenant que j'ai vu ce film-là et encore une fois, j'ai pleuré à la fin du film tellement j'ai été bouleversé comme la première fois que je l'ai vu, il est temps pour moi de m'arrêter et de dire ben voilà, c'est terminé, j'ai vu la meilleure version possible, le meilleur film, en tout cas, la conclusion parfaite pour moi, je n'ai pas envie de voir de film à l'avenir James Bond, je ne dis pas que je ne regarderai pas de film, je dis juste que pour moi, ce qui va arriver sera avec beaucoup moins de saveur que ces 15 ans de Daniel Craig que j'ai pu suivre et donc, si vous voulez savoir les possibilités qu'il y a que ce soit au niveau des acteurs jeunes, vieux, des castings qu'on pourrait faire au niveau de la chronologie de ces films, je vous invite à voir ma vidéo théorie sur les possibilités pour l'avenir de James Bond au cinéma. Et enfin, je tiens à un dernier point et non des moindres et ça, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi mais j'assume encore une fois et c'est une question de goût, j'ai adoré le générique, la musique de Billie Eilish d'une manière générale. La bande originale de Hans Zimmer, je la trouve formidable, ça fait penser non seulement à la trilogie Dark Knight mais ça fait penser aussi à la composition qu'il avait fait avec Harry Gregson Williams pour The Rock de Michael Bay avec Sean Connery justement et Nicolas Cage. On retrouve pas mal de certains thèmes des deux films en commun mais voilà, la musique No Time To Die, la chanson No Time To Die composée et interprétée par Billie Eilish. Vous le savez, si vous avez vu ma vidéo de top 10 des meilleurs génériques, pour moi, elle arrive en numéro 2, il me semble que c'est en numéro 2, j'ai fait la vidéo il y a plus d'un an et demi mais lorsque je l'ai découvert en avril 2020, depuis je l'ai écoutée plus d'une centaine de fois, je compte plus, je la connais par cœur, je connais les paroles par cœur et c'est vrai que non seulement les paroles ont du sens, quand on réécoute, quand on comprend les paroles et qu'on a vu le film, on se dit que oui, toutes les paroles correspondent au film mais surtout la voix de Billie Eilish et tout le monde encore une fois ne sera pas de même avis que moi mais la voix de Billie Eilish, je la trouve envoûtante, je la trouve calme et posée et à certains moments plus puissante, elle est à la fois en intériorité et on sent qu'elle maîtrise sa voix parce qu'elle pourrait aller beaucoup plus haut, d'ailleurs à un moment donné au niveau du refrain, elle va un peu plus, elle monte d'un octave, quoi qu'il en soit, j'aime énormément sa voix, bon il faut savoir que Billie Eilish, en dehors de No Time To Die, j'écoute aussi d'autres morceaux, donc encore une fois, je vous le dis, c'est une question de goût, mais moi, on ne me fera pas dire que c'est mauvais, contrairement à ce que certains ont pu dire, j'assume, j'adore et je continue de dire que c'est un excellent choix que Billie Eilish pour No Time To Die pour chanter le générique, même si à l'avenir, il y a énormément d'autres chanteuses ou chanteurs qui pourraient faire un très bon taf, mais encore une fois, ce sera à l'avenir et je ne sais pas si je regarderai les films à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, voilà mon avis détaillé 100% spoilers en une vingtaine de minutes, si vous voulez avoir un avis beaucoup plus en détail sur chaque scène et confronté à d'autres points de vue qui seront peut-être différents des miens, eh bien ça se passera vendredi soir dans le live à partir de 21h, on sera au moins 4 sur ce live, n'hésitez pas d'ailleurs à venir dans le chat et à nous donner votre avis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, où est-ce que se situe le film pour vous dans votre top des meilleurs ou des pires ou des moins bons de James Bond, moi, mon numéro 1 reste et restera probablement pour toujours Casino Royale, mais c'est vrai que ce No Time To Die arrive juste après parce que ce qui compte pour moi, c'est pas tant l'action, c'est l'émotion et en termes d'émotion, celui-ci, il se place au firmament. Voilà, merci à tous d'avoir écouté en entier cette critique, portez-vous bien, on se retrouve demain pour d'autres critiques et vendredi pour ce live à 21h, merci à tous, bonne semaine, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio – Sous-titrage FR 2021